Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve qu'elles ne sont pas assez rondes. Fini la mode des corps ronds de Mayol, les courbes généreuses des statues de Rodin. Nos grands-mères étaient blanches et voluptueuses, la modernité les veut bronzées au corps d'acier. Le passage du mou au dur n'est pas anecdotique. Aujourd'hui sur 20 000 licenciés culturistes, la moitié sont des femmes. Marie-Ange et Sorel sont deux d'entre elles, deux destins qui se croisent dans la même salle, deux métamorphoses qui débutent en feuilletant un album photo. Et à l'âge de 20 ans, je ne sais pas pourquoi, un déclic, quelque chose où on n'est plus bien, ça ne va pas, on ne se plaît plus, il faut faire quelque chose, il faut changer. Moi je me sentais bien, je me sentais bien comme j'étais, mais j'ai dit si il y a un autre moyen de s'arranger, il est préférable d'essayer. J'avais une poitrine, c'était un poids, c'était un fardeau, se vendre ses fesses et cette poitrine, c'était un fardeau. À la fin c'était comme ça, il fallait faire quelque chose. Je récupère le temps perdu, disons. À 45 ans, je me vois comme une fille qui a 20 ans. Sous la poussée de dizaines de tonnes soulevées quotidiennement, les muscles se gorgent de sang. Et durant 4 heures, la douleur rime avec bonheur, bonheur d'assister à la métamorphose du muscle. Moi j'ai du plaisir, j'ai du plaisir à le voir gonfler. Brûler c'est le muscle qui a la longue, ça engorge de sang et donc qui gonfle, qui est en plein effort en fait. Et c'est jouissif comme sensation ? Oui. C'est un bien-être, un profond bien-être. Marie-Ange aime Georges et comme la plupart des couples culturistes, leur amour est né dans une salle en regardant leur corps se gonfler dans les yeux de l'autre au point de ne plus tolérer les corps flasques. Aujourd'hui, est-ce que vous imagineriez vivre avec un non-culturiste ? Franchement non. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est l'habitude de toucher quelqu'un musclé, quelqu'un de large. Je ne pourrais pas, non. Est-ce que vous pourriez vivre avec la femme la plus intelligente, la plus talentueuse mais qui serait énorme ? Pas du tout. Une femme très intelligente et énorme, je n'en veux pas. Dans les douze mètres carrés de leur amour, tout prouve que leurs corps sont voués à la sculpture. De la nourriture débarrassée des moindres graisses, aux miroirs et photos, tout leur rappelle le chemin à parcourir pour atteindre la beauté. Je suis un bébé requin, au ventre blanc, au temps d'après. C'est quoi ? C'est les jambes ce soir, non ? On travaille les jambes ? Ah bon ? Vous n'avez pas mangé de gâteau depuis combien de temps ? Oh là là, depuis Noël. Ça ne vous manque pas ? Si, surtout pour moi, qui s'est gourmande. Malgré une notoriété croissante, les journées de Marie-Ange sont réglées comme des plans de vol. 10h, 18h30, debout dans le salon de coiffure depuis l'âge de 14 ans. Et chaque soir, pliées sous la fonte de 19h à 22h, en rêvant de passer culturiste professionnel. Toute votre vie tourne autour du culturisme actuellement ? Pour l'instant, oui. En vacances, on recherche une salle de sport. Pour pouvoir y aller au moins une ou deux fois par semaine. Et si Marie-Ange devait troquer le peigne pour l'alter, elle n'hésiterait pas une seconde. Sorel, avec le culturisme, s'est refaite une vie en changeant son corps. Ces 15 années de femme de ménage ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Chaque geste de son métier actuel, cuisinière dans une crèche, est une ode aux muscles. Le quotidien banal devient le prétexte à la rentabilité de son corps. J'ai souvent des commandes qui arrivent, donc deux fois dans la semaine, lundi et jeudi. À ce moment-là, il faut tout placer. J'avais du mal à soulever toutes ces caisses et puis le sac de pommes de terre. Et maintenant, je n'ai pas de problème à faire tout ça. Et maintenant, soulever des charges, c'est presque un plaisir. Ah, pour moi, c'est un plaisir, puisque je le fais sans peine. Et vous avez l'impression de rentabiliser votre corps à ce moment-là ? Oui, parce qu'à ce moment-là, je le sens. Maintenant, je me sens bien, bien vraiment dans ma peau et puis dans l'esprit. Silence. Nom dont je pense en regardant la mer. Oui, j'ai besoin de toi. Le soir me fait souffrir. Vous écrivez sur votre corps ? Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai pensé. Votre corps mérite une écriture ? Oui, pour moi, oui. Dans son F4 HLM, à la veille de chaque compétition, Sorel fait une ultime répétition en musique devant son parterre familial. Cinq enfants, trois petits-enfants et un mari qui n'a plus Dieu que pour sa Madone. Depuis sept ans, Gilda s'est inactif, cloué à la maison par une longue maladie. Depuis cette même date, sa femme se voue au culturisme. Du lever à 5h30 du matin, au retour au foyer vers 23h, Sorel laisse mari et enfant, seul. Je suis jaloux. Je suis jaloux de quoi ? De ma femme, comme elle est. Pas trop quand même pour le tuer quand même. Celle-là, ça commence à brûler. Mais le temps que vous passez seul à la maison, vous n'aimeriez pas plus le passer avec elle ? Si elle n'est pas dans la maison, on dirait, dès que je vois sa photo, d'après moi, elle est avec moi. Quand elle est là à côté de moi, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de château. D'après moi, c'est ma fortune, il est à côté de moi. Quand je sors, je me sens, je suis heureux. Vous êtes quand même grand-mère. Vous pourriez vous occuper de vos petits-enfants ? M'occuper des petits-enfants, je vous dis franchement, je n'aurais pas aimé. Il faut essayer de faire autre chose, essayer de sortir un peu dans la famille aussi. Et ce qui est le plus important, c'est vous. Je suis fière d'être moi. J'aime bien ce mot, moi. Derrière le miroir du sport, véritable psychanalyste de cette fin de siècle, le culturisme, contrairement aux autres disciplines, ose afficher clairement son narcissisme. J'aime beaucoup m'exhiber, de toute façon, un culturiste aime se regarder, poser, s'admirer. On peut dresser comme ça. Tu tires en arrière, les couilles. C'est bien d'être narcissique, moi, je trouve. D'avoir envie d'être toujours mieux. Toujours mieux, c'est aussi la recherche de l'esthétisme, la création des poses. Bien haut, tu vas bien monter. Ensemble, ils s'inspirent de modèles déjà existants pour travailler ensuite devant la glace. Pour moi, elle peut être encore plus belle. Je pense qu'elle a des points faibles, elle a pas mal de points faibles qu'il faudrait qu'on travaille déjà pour les prochains championnats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En ce samedi, elles ne sont plus que 9 issues des qualifications à se disputer le titre de championne de France dans la catégorie des moins de 52 kilos. Alignées sur un piédestal, sur les ordres du speaker, elles vont gonfler à la demande pectoraux, dorsaux, jambes et biceps. Le jury notera ces figures obligatoires en tenant compte du volume musculaire et de l'harmonie générale. « Bestiales, non ? Non, pourquoi ? » Vous trouvez qu'une danseuse, ça fait bestial et pourtant, elle s'exhibe pareil. Elle montre une chorégraphie pareil. Elle montre peut-être pas son corps, mais elle montre une chorégraphie. Sauf qu'elle est avec un tutu. Un culturiste, ça fait une chorégraphie, sauf qu'il est en maillot de bain et on lui permet de voir ses muscles. Je pense qu'on est des artistes, nous aussi. Qualifiée pour la super finale, Sorel s'exhibera une dernière fois en musique. Pour Marie-Ange, le rêve n'aura lui duré qu'une matinée, éliminée après les figures imposées. Ah, c'est prête. Avec les filles que j'ai vues, au contraire, ça me motive encore plus. Parce qu'on se dit « elle », mais pourquoi pas moi ? Quant à cette grand-mère de 45 ans, elle ne désespère pas de continuer à voyager sur son nuage. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter ? J'aurais aimé être comédienne. Et c'est encore possible ? Ben, je pense. Du moment qu'on a l'idée, on arrive toujours à faire quelque chose. Et mes épaules. Tu les aimes ? Oui. Je trouve qu'elles ne sont pas assez rondes. Je trouve qu'elles sont plus faibles. Non, non, non.